Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 29 septembre, déjà le mois d'octobre et sa surprise d'octobre. Ils sont à nos portes. 2024, 29 septembre, 10h15, heure du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux aussi qui viennent me retrouver, me voir quand vous me reconnaissez. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Puis merci à ceux même qui viennent me voir au resto, c'est toujours un plaisir aussi de vous servir. N'oubliez pas d'écraser le petit pouce en l'air, partagez les vidéos et commentez. Ce qui se passe en ce moment est complètement, complètement hallucinant. On ne sait plus où donner de la tête. Il y a tellement, tellement de nouvelles dans le torrent puis le spin des médias et des informations et de ce qui se passe que, et ça je vous en avais parlé depuis déjà un bon bout de temps, je vous avais prévenu 2024, ça va être une année de faux. À cause du fait qu'il y a une guerre de pouvoir incroyable en ce moment, il y a eu 60, ben l'année 2024 a reconnu, va connaître deux, 60 élections, dont les plus importantes, l'Inde, la Russie, les États-Unis entre autres, et j'en ai oublié plein qui sont toutes importantes là. On a vu les changements politiques se sont effectués en Argentine, au Salvador, partout. Au Brésil, on a ramené un criminel globaliste, mondialiste. C'est complètement cinglé ce qui se passe en ce moment. Et là, tu as celle des États-Unis le 5 novembre. Pendant ce temps-là, Israël qui avait eu des problèmes à trouver, un gouvernement majoritaire, on se rappelle, pendant trois ans, ça a été comme un cirque total. On allait d'élections en renversement, finalement. Finalement, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est mon hypothèse, OK, sur le vrai gouvernement mondial. Ça va peut-être te faire tourner la tête, te renverser, te choquer, mais je vais te, probablement, après des années, des années de, naturellement, de suivi de la politique, de réflexion personnelle, de réflexion collective, j'arrive à la conclusion de ça, OK? Israël, c'est trouver un gouvernement stable, finalement, OK? Avec le gouvernement de Netanyahou, le Likoud, et des... Naturellement, il faut que tu formes un gouvernement de coalition en Israël. Tu ne peux pas juste gagner une élection, puis si tu as la majorité, tu formes un gouvernement. C'est, dans la Constitution, il faut que tu formes une coalition. Bizarre, mais qu'est-ce que tu veux? C'est le siège social du gouvernement mondial. C'est pour ça que c'est bien bizarre. Et avec cette... On a vu la presse... Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que les médias... Il y a tout un jeu. Tout est un jeu, OK? Entre les dirigeants, le culte qui nous gouverne, qui est... C'est un culte globaliste et mondialiste. On donne l'impression qu'il y a des ennemis, mais... Il n'y a pas tant d'ennemis que ça, OK? Sauf quand il y en a un qui vient, puis qui dépasse les limites, on règle son cas, comme exactement fonctionne la mafia. Moi, je... Je ne suis pas dans la mafia, mais je connais beaucoup de gens. À cause de mon métier de serveur, qui sont impliqués là-dedans. La mafia est là depuis l'existence... Ou la naissance même de l'homme. C'est comme intrinsèque à ceux qui ont... L'inclinaison pour ça. Ces gens-là fonctionnent comme ça. Il n'y a aucun problème, sauf si tu dépasses les limites. Puis que tu veuilles... Renverser le pouvoir du pouvoir. Ils vont régler ton cas. Même chose avec la classe dirigeante. Tout ce beau monde-là est ensemble, jusqu'à ce qu'il y en ait un, parce que c'est dans la nature humaine, qu'il veuille aller trop loin. Il s'en occupe, puis il règle son cas. Même chose avec la classe dirigeante. Si tu veux aller trop loin, ils vont s'occuper de toi. Mais tant que tu restes dans les limites, tout va bien. Donc Israël s'est trouvé ce gouvernement-là, puis là on a vu ce qui est arrivé après. Tous les... les groupes, ou l'espèce de... de haine qui existe, c'est tout créé par le culte qui nous gouverne, alimenté par les médias. D'ailleurs, tu as vu, les médias sont toujours un peu là pour contrôler la population comme la religion le fait, l'endoctriner, faire de la propagande, et essayer de démoniser un tel versus un tel pour nous garder dans... dans la game politique. Alors tu vas t'identifier à un, à une, tu vas être un partisan de tel parti, tel parti, on s'organise pour te... C'est comme la lutte, le catch, comme on dit en français, de France. Pas la lutte olympique, mais la lutte du spectacle. Tu as tout ce beau monde-là qui sont tous amis, mais ils donnent un spectacle puis ils montent de fil en aiguille les bons, les méchants, puis la foule, les partisans s'identifient à un ou à l'autre. Même chose avec la politique. C'est le même principe. OK? Parce qu'on veut que tu sois distrait au maximum puis que tu penses qu'il y en a un qui représente tes convictions ou une qui représente tes préoccupations mais il n'y a rien qui se règle. Tu es toujours sous l'emprise du culte puis tu vas toujours l'être. Maintenant, on se pose la question depuis des décennies, hein, tous ceux qui sont considérés comme des conspirationnistes ou ceux qui essayent d'analyser. qui est l'antéchrist ? Qui est vraiment ou qu'est-ce que vraiment le gouvernement mondial est-il en Chine, est-il, ce sont les Américains ou... Je veux dire une chose. Si tu prends les trois dernières milliers d'années où tu te retrouves dans un système qui est tout basé là-dessus, que tu sois dans n'importe quel pays, que tu sois dans n'importe quelle région du monde, peu importe la foi que tu as ou qui gouverne, tout le monde fonctionne avec le même calendrier, les trois grandes religions monothéistes descendent tous de la même souche. Le judaïsme, Moïse, si on s'en remet juste, on commence juste à partir de là, le christianisme et l'islam descendent tous de la même souche. On fonctionne tous avec le même calendrier, on est tous à partir de la naissance de Jésus, puis l'ensemble de la population est contrôlé par ce dogme monothéiste, judéo-chrétien-islamiste, de l'islam, ou islamiste, je ne fais pas référence aux terroristes, je fais ça, judéo-chrétien, chrétien, islam, tout descend de là. Et tu pourrais même aller à plus loin aussi, l'hindouisme et toutes les autres, surtout cette grande religion-là qui représente beaucoup de monde aussi, on pourrait même peut-être même dire, parce que dans les écrits anciens, que toute cette mythologie-là descend aussi, puis se retrouve dans l'hindouisme. Donc tout est pas mal interrelié, mais si on s'en tient juste aux trois grandes religions monothéistes, tout descend de ce peuple élu de Dieu, supposément. Je pense pas que Dieu ait un psy. Moi, j'ai la foi, pas dans les religions, ça c'est sûr organisé, puis aucune autre religion, j'ai juste la foi. Et je peux te dire une chose, Dieu, il n'y a pas de peuple élu. Ça, c'est sûr et certain. On a imposé ce monothéisme-là via une violence extrême pour ceux qui doutent de ça. On va aller dans deux Théronomes, dans l'Ancien Testament, le livre hébraïque. OK, dans deux Théronomes. Je vais vous trouver ce que je veux vous partager là-dessus. Je vais traduire. Bon. Donc, deux Théronomes, ça fait partie, c'est un des seuls, le cinquième livre, je pense, de la Torah. OK? Lorsque vous irez en guerre contre vos ennemis, je vais voir si je l'ai partagé sur l'écran, oui. Je vous laisserai ce lien-là de toute façon. Donc là, vous irez à la guerre, patati patata. Écoute Israël, vous allez aujourd'hui combattre vos ennemis, ne soyez pas effrayés, ne vous laissez pas troubler, ne vous laissez pas effrayer. Par eux, c'est l'éternel, votre Dieu, qui marche avec vous pour combattre contre vos ennemis et vous donner la victoire. OK? Donc, on va en sauter quelques, parce que c'est très, très long, mais on va aller à l'essentiel. OK? Ça, c'est avant l'imposition, ça, c'est le début du monothéisme. OK? On est à l'époque du début du monothéisme où tu avais un monde avec plein de divinités, plein de dieux, plein de différentes foies, croyances. Puis ça, ça semblait aller quand même normalement, puis tout le monde avait l'air de... Ça n'avait pas l'air si guéri que ça dans ce temps-là où il y avait plusieurs divinités avant qu'on veuille imposer un régime, puis une pensée, puis une foi monothéiste. OK? Si vous montez à l'assaut d'une ville, ça, c'est 10 dans deux théronomes, vous lui proposerez la paix. Donc, s'ils acceptent et vous ouvrent les portes, tous les habitants de la ville seront astreints à décorver et travailleront pour vous. Ça, c'est dans la Torah, le cinquième livre, deux théronomes. Donc, tu t'en vas à la guerre pour aller éliminer tous les autres dieux, vous allez le voir, c'est ça qui est le but, puis toutes les autres croyances. Donc, si tu t'en vas à l'assaut d'une ville, puis tu lui proposes la paix, c'est-à-dire, pas vraiment la paix, mais tu leur proposes l'obéissance, puis la soumission, parce que c'est ça, dans le fond, ils disent, à 11, ça, c'est 10. 11, s'ils acceptent et vous ouvrent les portes, tous les habitants de la ville seront astreints à des corvées et travailleront pour vous. Donc, ils sont à ton service, ils deviennent tes esclaves. S'ils refusent ta proposition de devenir tes esclaves, donc, ils disent, s'ils refusent la paix et vous livrent la guerre, vous assiégerez la ville. Donc, si toi, tu t'imposes, c'est le premier pas de l'impérialisme, du colonialisme, puis de la domination totale, s'ils refusent la paix et vous livrent la guerre, vous assiégerez la ville. Donc, s'ils n'acceptent pas de devenir ton valet, bien, c'est ça. Lorsque l'éternel, votre Dieu, la livrera entre vos mains, la ville, what's it? Are you f-ing killing me? Lorsque l'éternel, votre Dieu, la livrera entre vos mains, vous passerez au fil de l'épée tous les hommes qui s'y trouveront. Wow! vous prendrez pour butin les femmes, les enfants, le bétail et tout ce qui se trouvera dans la ville. Vous pourrez vous servir du butin que l'éternel, votre Dieu, vous donnera sur vos ennemis. C'est ainsi que vous traiterez toutes les villes qui se sont éloignées de vous et qui ne font pas partie des nations voisines. Wow! Dans les villes des nations que l'éternel, ton Dieu, te donne en héritage, c'est vraiment très étrange. Tu ne laisseras en vie rien de ce qui respire. Wow! Vraiment, un drôle de Dieu! 17, tu examineras entièrement les étises, les amas, toutes les étites et toutes les autres, on pourrait dire peut-être peuples et nations, aux tribus autour, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésites, les Éviens et les Jébusiens comme l'éternel, ton Dieu, t'a l'ordonné. Peur qu'ils ne t'enseignent à imiter toutes les abominations qu'ils commettent en se prosternant devant leur Dieu au pluriel et tu pêcherais contre l'éternel, ton Dieu, si tu te laissais embarquer dans leur divinité. Si tu fais le siège d'une ville pendant longtemps pour la combattre et la prendre et là, ça continue, ça continue, ça continue. Wow. Donc, il t'a envoyé tuer toutes les autres divinités et tous les autres peuples. Wow. C'était assez spectaculaire. Après ça, Jésus est arrivé dans le décor de la mythologie, plus après ça, tu as eu la naissance de l'islam. Donc, tu contrôles 4 milliards d'individus peut-être avec cette mentalité-là. Wow. C'est assez spectaculaire. Maintenant, on le sait, tout est, l'argent, l'art, les diamants, toutes les ressources naturelles, toute la richesse est contrôlée par les Juifs sans aucun doute depuis le début de cette histoire-là parce qu'on a pris possession de presque tout par la force au nom de Dieu. C'est pour ça que c'est très puissant, Israël. Et si on fait un bon jusqu'à aujourd'hui parce qu'on ne va pas s'attarder trop longtemps sur le passé, mais il pourrait, ils sont devenus intouchables d'ailleurs. Ils sont de toute façon partout, dans tous les gouvernements. OK? Ils sont partout, partout, partout. Ils contrôlent tous les aspects, toute la richesse, toute l'impression de l'argent, toutes les banques, tout le financement des gouvernements depuis 200 ans. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, tout l'art, tous les diamants, c'est tout entre les mains de ces gens-là qui, on ne sait pas vraiment, mais qu'on peut identifier comme étant, bon, des Juifs, disons. Si on arrive à aujourd'hui, si tu regardes ce qui se passe maintenant, Israël fait ce qu'il veut. Il n'y a rien qui l'arrête. Il y a beaucoup de paroles, 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 de gens qui s'opposent à leurs gestes, qui sont toujours des gestes supposément de défense. Il n'y a personne qui les arrête. D'ailleurs, les Rockefellers ont financé la construction des Nations Unies. Je te l'ai déjà dit, je t'en vais sur Google, c'est pas une conspiration, c'est un fait. Les dirigeants de l'époque, après la Deuxième Guerre mondiale, ont donné le territoire qu'on appelait la Palestine avant aux Juifs en se basant sur les livres religieux, sur la Bible, l'Ancien Testament. Tu as vu ce que ça donne depuis ce temps-là. Bon, là, tu as vu ce qui s'est produit la semaine, dans les dernières 72-96 heures, 92 heures, c'est hallucinant. Ce qu'Israël a démontré comme force. Puis, il n'y a personne qui l'arrête, il y a juste des paroles. D'ailleurs, toutes les nations arabes autour d'Israël n'ont jamais levé le petit doigt pour aider les Palestiniens ou qui que ce soit d'autre, parce que naturellement ils sont tous liés par la force des choses à ce groupuscule, ce culte, il est là ce culte. Tu le cherches, il ne cherche pas plus loin. Il est exactement là. Et le télégraphe nous le dit en plus, regarde ça, ça c'est hallucinant, puis ce que je vais te partager, ça va te démontrer qu'ils sont à l'origine. D'ailleurs, pendant la... Israël a été la seule à imposer la vaccination obligatoire, ils sont allés jusqu'à 3, 4, 5, 6 doses, c'était hallucinant, c'était les premiers à le faire. Israël a prouvé qu'il possède l'armée la plus impressionnante du monde. Tu as vu ce qui s'est passé il y a une semaine et demie avec les télé-avertisseurs, après ça, avec les... le lendemain, les walkie-talkie, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Eux autres, quand ils veulent éliminer quelqu'un dans n'importe quel pays, ils font un ennemi, le Mossad est l'organisation probablement de services secrets la plus avancée et forte et spectaculaire du monde. Israël a prouvé qu'il possède l'armée la plus impressionnante du monde. Quelle que soit l'opinion que l'on ait sur les opérations israéliennes, dit le Télégraphe, menée jusqu'à présent en Gaza et au Liban d'un point de vue militaire et sécuritaire, l'opération visant à démonter les réseaux de commandement et de contrôle du Hezbollah est particulièrement impressionnante. Il ne s'agit pas d'une mission activement élaborée à la suite des attaques génocidaires du Hamas du 7 octobre, mais une frappe extrêmement sophistiquée, clairement coordonnée avec des années de collecte de renseignements complexes et synchronisés permettant à Israël de cartographier les terroristes de haut en bas. Nous ne connaîtrons probablement jamais l'étendue exact des renseignements recueillis lors du démantèlement du réseau militaire du Hezbollah, mais ayant participé à des opérations similaires contre Al-Qaïda, l'État islamique et les talibans, je sais que ces renseignements sont approfondis, variés et complets, il ne fait aucun doute que les agents du renseignement humain qui sont des espions pour vous et moi soient intégrés au Liban depuis des années. Donc, c'est complètement spectaculaire. Lorsqu'on est en train de te dire ce que nous dit l'auteur, Amish de Bretton Gordon, c'est que c'était vraiment de longues dates synchronisées. Maintenant, quand je t'ai parlé de la mafia, du contrôle, du culte et tout ça, tant que t'es dans le culte, il n'y a aucun problème. Tu peux dire même des abominations contre le parrain, tant que tu ne passes pas aux gestes, aux actes de vouloir prendre plus de place que le parrain, il n'y a aucun problème. quand des gens comme le Hezbollah, quand des gens comme le Hamas, quand des gens comme d'autres groupuscules qui font partie du culte parce qu'ils profitent tout de l'argent, du même argent qui est la fortune céleste de ce culte qui nous gouverne, même si tu t'envoies des grandes paroles de haine et tout ça, de destruction d'Israël comme l'a faite l'Iran pendant des décennies, on ne passe pas aux actes. Mais quand tu veux prendre la place du parrain, c'est là que ça commence à être très problématique pour toi et c'est là où ça ne passera pas. OK? C'est comme dans la Deuxième Guerre mondiale. Tant que celui qui était à la tête de l'Allemagne, s'en allait pas pour prendre plus de place puis le pouvoir puis la place du parrain, il n'y a personne qui se souciait de ce qui se passait en Allemagne. Toutes les grandes entreprises de ce culte continuaient à faire affaire avec le gouvernement qui dirigeait l'Allemagne de l'époque, que ce soit Ford, IBM, Coca-Cola, tu peux tous les nommer, que ce soit en France, au Canada, partout. Mais quand le dirigeant de l'Allemagne a voulu prendre plus de place puis du pouvoir, ben, t'as vu ce qui est arrivé? Le parrain, il a dit, hey bonhomme, le contrôle du monde, ça c'est notre affaire, c'est pas ton affaire. Puis il avait franchi la ligne qu'il ne fallait pas franchir. OK? Pendant ce temps-là, c'est ça qui arrive avec ces groupes-là, qui veulent prendre trop de place puis la place du parrain, ben, t'as vu ce qui est arrivé? Pendant que t'as des gens comme, plein de gens sur YouTube puis d'autres sites qui te disent, oh mon Dieu, le Hezbo-là va détruire Israël, ça va être incroyable, ils vont répliquer, ils vont... Même l'Iran ne bouge pas avec tout ce qui s'est passé, même que le parrain est allé attaquer directement, puis il y en a un qui est tombé aussi, un grand chef dans cette attaque au Liban qui a éliminé Nasrallah, qui lui voulait prendre la plage du parrain, ben, t'as même une grosse tête iranienne qui est tombée, puis il y en a une autre qui était tombée avant il y a quelques semaines, puis il n'y a rien qui est arrivé. L'Iran n'a pas bougé. On va pas que t'oublies que l'Iran fait partie du culte, puis il reçoit l'argent de la fortune du parrain aussi, qui est partagée avec tout le monde de ce culte-là. OK? Complètement hallucinant, ce que je te dis, ce que je te raconte, mais... c'est le siège social depuis 3000 ans de ceux qui nous dominent, puis qui nous exploitent, puis qui nous tiennent en guerre constante, en peur constante, en contrôle constant, bien surtout en asservissement constant. Maintenant, donc on pourra parler, on pourra parler, on pourra parler de tout ce que tu peux imaginer, mais le reste, c'est toute la distraction, c'est pour comprendre ce qui se passe, puis ce qui ne se passera pas non plus, bien c'est ça. OK? Maintenant, ce que je vais te partager, là, tu vas comprendre aussi ce qui s'en vient, puis c'est qui qui est derrière tout ça. Pense juste à la... l'événement qu'on a vécu de la... le leader de tout ça, ça a été Israël. OK? C'est eux autres qui ont tout appliqué, qui ont tout lancé, la supervax, les passeports, tout, tout, tout. Maintenant, imagine-toi, Israël, qui va être... qui est encore, je me dis, qui est l'occulte qui nous gouverne, on ne sait pas c'est qui exactement, mais qui se cache où... les étiquettes religieuses, bien, c'est eux autres qui s'en vont vers aussi le nouveau système qui s'en vient de la disparition de l'argent en espèces. Israël passe aux 100 espèces. Il y a quelques jours, une nouvelle initiative promue par le premier ministre, Benjamin Netanyahou, a été annoncé, c'était de retirer les billets de 200 chéquels de la circulation comme première étape vers l'abolition totale de l'argent liquide d'ici quelques années. L'excuse officielle, c'est la lutte contre les crimes financiers, naturellement, et l'argent noir dans la société arabe. Pour ceux qui ne le savent pas, 1,6 million de citoyens en Israël sont arabes, ce qui représente 17 % de la population du pays. Comme prévu, cette décision identique à celle de l'Inde en 2016, ah, 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 va déstabiliser encore davantage l'économie israélienne et l'état physique et mental de ses citoyens. Cette secousse économique aura des répercussions sur Gaza, qui dépend à la fois du chéquel israélien et de sa monnaie et dont la population est manifestement très dépendante de l'argent liquide. La valeur des billets de 200 chéquels israéliens dépasse les 100 milliards de chéquels et représente près de 80 % des billets de banque détenus par le public lors de récentes tentatives de diffamation contre les détenteurs d'argent liquide. Il a été rapporté que la plupart des billets de 200 chéquels ne sont pas utilisés pour des achats mais pour l'accumulation de capitaux noirs. une équipe de soi-disant experts neuf hommes d'affaires et anciens fonctionnaires du secteur public qui ont lancé l'idée d'abolir ces projets de loi affirment que la suppression de ces projets de loi permettrait de récupérer plus de 20 milliards de chéquels ou soit l'équivalent de à peu près 6 milliards de dollars d'ici l'année prochaine et 110 milliards de chéquels ou presque 30 milliards de dollars dans les 5 prochaines années pour l'État et obligerait les fraudeurs fiscaux à être dénoncés. Il y a deux semaines, le premier article des médias grand public sur cette nouvelle initiative a été publié afin de normaliser et de préparer le terrain pour cette mesure draconienne. Le document politique proposé suggère plusieurs mesures pour lutter contre le capital noir. Puis là, c'est l'excuse qu'on utilise naturellement puis on descend, puis on descend. L'année dernière, l'Israël a déjà introduit une nouvelle réglementation Big Brother exigeant l'approbation préalable de toute transaction auprès de l'administration fiscale au-delà de 25 000 chéquels. Le nouveau plan politique propose désormais d'abaisser le seuil des transactions nécessitant l'approbation préalable de 25 000 à 5 000. Wow! Une mesure très controversée. Donc, c'est eux autres qui lient tout ça. Avec l'Inde, qui est dans le même groupe aussi, tous les dirigeants qu'on a font partie de ce culte-là. Puis ils ont toutes la même direction à suivre. Ils ont des ordres à suivre et c'est pas à notre... Il n'y a rien qui n'est jamais à notre avantage. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Israël aussi, c'est le siège social de la technologie militaire. Et c'est eux qui contrôlent absolument tout. Tout. Tout le congrès américain, le Sénat américain, le gouvernement canadien, le gouvernement européen et j'en passe et j'en passe. Puis tous les autres qui sont pas vraiment sous son contrôle mais qui jouent dans la... la game de la mafia tant que tu ne dépasses pas la limite puis que tu ne veuilles pas prendre la place du parrain. Là, on est dans une lutte de grand pouvoir même, on pourrait l'appeler cosmique. OK? Et c'est pour ça que ça chauffe beaucoup en ce moment partout parce que il y a beaucoup de pression sur le parrain. Ça fait 3000 ans que ça dure, ça, cette domination-là de ce groupe parce que c'est ça qui arrive dans le même... C'est la même chose, c'est le même système, c'est les mêmes gens. Et c'est identique au système de la mafia. T'as des groupes qui prennent le contrôle de la grande organisation parce que peu importe qui va être à la tête de la mafia, la mafia va toujours être là. Mais il y a des luttes puis il y a des changements de famille puis il y a des changements de parrains qui s'effectuent. Puis tu le sais, ceux qui connaissent le système de la mafia, tu le sais ça. puis après ça, c'est des règnes qui durent jusqu'à ce que les régnants, ceux qui règnent soient peut-être trop abusifs ou je ne sais pas quels sont les motifs, ils sont renversés par un autre clan puis une autre famille puis un autre règne mais la mafia est toujours là. Donc ça va être vraiment fascinant de voir ce qui s'en vient. Il y a une grosse lutte en ce moment. Il y a beaucoup beaucoup de pression. C'est pour ça que tu vois beaucoup 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 de conflits. Cette année en plus, c'est comme la dernière phase de ce changement ou non parce que c'est là que tu vas le savoir si le changement se produit ou non. Une année de 20, 60 élections, 4 milliards d'individus qui vont voter mais ça donne, je veux dire, tu comprends ce que je veux dire là. Allez voter. Donc ça se passe à un niveau beaucoup plus céleste que ça ce qui se passe en ce moment. C'est ça à quoi on est en train d'assister puis c'est ça à quoi c'est ça qu'on vit au quotidien. Puis prépare-toi parce que wow! Ça risque ça risque de donner des résultats très très spectaculaires et que personne ne veut voir. Je vous en viens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501